Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman, et je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien, nous sommes le 9 mars 2023, voilà. Alors aujourd'hui on va regarder, c'est un peu la suite d'hier, parce que j'ai eu des informations de là-haut, il fallait quand même que je vous les donne. On va regarder le choix du roi, d'ailleurs c'est ce que je mettrai en titre, le choix du roi. Pourquoi le choix du roi ? Et bien tout simplement parce que Manu, il arrive à un moment donné de sa vie, qui est un peu pour lui comme un Y, si vous voulez, vous voyez un Y ça part comme ça, les Y majuscules, vous voyez. Et il arrive à ce point-là, où il va avoir un choix capital à faire, et il y a deux chemins. Va-t-il prendre le bon chemin, le mauvais chemin, donc aujourd'hui c'est le choix du roi. Bon, voilà. Alors, toujours avec l'oracle d'Ebeline, bien sûr, alors j'espère que vous allez tous bien, que malgré ce temps pourri dans les Charentes-Marie-Pé, vous avez peut-être la chance en France d'avoir des coins ensoleillés, mais enfin il fallait de la pluie, donc on ne va pas se plaindre, et que vous êtes tous en grande forme. Alors, le choix du roi, est-ce que Manu va faire le bon choix ? Parce qu'il a un choix à faire quand même, qui pourrait être bon aussi, je veux dire, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas qu'il changerait d'avis, et pourquoi pas ? Alors, on va regarder, c'est sur la retraite bien sûr, mais on va regarder si, là il a pour moi un choix à faire, mais ce n'est même pas un choix avec la retraite, c'est un choix avec son peuple. Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue dans sa connerie ou voilà ? Alors, le choix du roi, alors qu'est-ce qu'il va faire comme choix Manu ? Parce que suivant son choix, moi c'est ce qu'on me dit là-haut, c'est pour ça qu'on m'a dit des choses dont je vous le dis, suivant son choix où ça pourra aller, on va dire autant bien que mal, où ça pourra aller, où ce choix causera sa perte. Voilà, c'est ça, alors je vais baisser un peu la caméra. Voilà, alors, le choix de Manu, quel sera son choix ? Étant donné qu'il a pour moi un choix à faire, quel sera son choix ? Alors là, vous avez donc sa maison, c'est où il vit ça, ça c'est où il vit, le soleil ici, c'est pas mal. Et quel est son choix ? Et on en aura nouvelles. Écoutez, on ne nous dit pas plus. Alors, on va voir, on va voir. Alors, quel choix va faire Manu avec le peuple de France ? Quel choix va-t-il faire ? Quel choix va faire Manu avec le peuple de France ? Mais pour moi, il y a un choix. Ça représente donc sa maison, ici la réussite, ici sur des ennemis. Alors, on va recouvrir après ça, parce que c'est sa réussite à lui sur nous, ou est-ce que c'est nous qu'on a une réussite sur lui ? Donc, vous voyez, ça on va recouvrir. Ça, c'est la corne d'abondance, renversée. Moi, je l'ai dit toujours à l'endroit, mais c'est vrai que c'est la corne d'abondance, renversée pour vous et à l'endroit pour moi, et suite à un héritage. Alors, il a des problèmes, cet homme, il se pose des questions actuellement. Mais c'est bien qu'il s'en pose, parce qu'en général, il est tellement orgueilleux qu'il ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il va faire le bon choix sur le peuple ? Vous avez vu que les retraites sont passées au Sénat. Apparemment, si j'ai bien compris, j'ai vu ça sur Google, apparemment, ça serait passé au Sénat. Donc, ça va retourner à l'Assemblée. Actuellement, il n'est pas bien, lui. Il a le malaise sur lui. Il n'est vraiment pas bien. Dans sa maison, le malaise. J'espère que vous voyez bien les cartes. Dans sa maison, le malaise. Alors, la réussite, elle est sur nous. Alors, nous, en ce moment, ça va, ça vient. On n'est pas trop bien non plus, cette bateau ivre. Ici, vous avez une élévation. Il a des ennemis sur lui. De plus en plus, il a des ennemis sur lui. De plus en plus, ça ne va pas bien. Même les forces armées, même la peau plus ou moins lisse et compagnie. Ils sont plus pour nous avec le temps qu'avec lui. Vous voyez, il n'est pas bien, lui, cet homme, en ce moment. Il a les honneurs sur l'argent. Et meilleure carte des tarots sur l'héritage. Mais il a un choix à faire, cet homme. Fera-t-il le bon choix ? Fera-t-il le bon choix ? Ça ne me répond pas aujourd'hui, moi. On a la grâce de Dieu, la destinée, l'intelligence et la tôle. Et la prison aussi, ça, c'est la tôle. Je pense qu'il ne fera pas le bon choix. Parce que là, vous avez l'argent, les honneurs. Donc, tant mieux. Et là, il y a des procès, des injustices qui vont lui sauter à la tête. Et il ne fera pas le bon choix. C'est un homme qui est très orgueilleux. Il ira jusqu'au bout, lui. Pour moi, il ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, il devrait se manifester. Faire quelque chose. Je pense qu'il ne se manifestera pas. Et s'il se manifeste, ça sera négatif. Il dira que lui, il reste sur ses positions. Que la retraite sera à 64 ans. Il restera sur ses positions. Jusqu'au bout. Même s'il doit, comme on pourrait dire, s'autoflageler, s'autosuicider. Lui, il restera dans ses positions. Et c'est ça, normalement, qui devrait créer sa perte. Alors là, ça ne sort pas trop dans les cartes. On ne peut pas dire que ça sort. Mais pour moi, il est en choix. Alors, on va le faire. On va rebrasser bien comme il faut. Pour moi, il a un choix à faire. Il a quelque chose à faire. Qui créera, pour moi, sa perte ? On me l'a dit là-haut. Je l'ai vu sans les cartes. J'essaie de le voir avec les cartes. Vous voyez, il y a un handicap quand même. Un handicap sur l'argent. Il est en train de ruiner la France. Ça, c'est directement ce qui sort. C'est horrible ce qui se passe. Je ne sais pas. Les gens ne le voient peut-être pas ce qui se passe. Alors, le choix de Manu. Est-ce qu'il va se présenter ? Est-ce qu'il va aller à la télé ? C'est expliqué. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Au présent. Ah, voilà. Ça y est, ça vient. Au présent. Des pourparlers ici. Avec sa ministre. Ça, c'est un premier ministre. Ou premier sinistre. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est Bornas. Donc, il y a des pourparlers entre les deux. Une naissance de quelque chose. Il tâtonne un peu. Mais pour moi, il ne fera rien. Pour moi, il ne fera rien. Et ça ira directement. Vous verrez que ça passera normalement. Je suis désolé. Et tant mieux. Parce que suite à justement que ça va passer, cette retraite à 64 ans. Suite à ça, ça va monter en puissance. Le peuple va se soulever. Le peuple va remonter en puissance. C'est pour ça que je voyais ce point rouge sur la capitale. Ça va aller. Normalement, ça devrait... Les honneurs, l'handicap dans le travail. Vous voyez, ça, c'est rouge. Ça, c'est la carte des pourparlers. Puis, on ne peut rien faire. On est pieds et mains liés. C'est le bord, plus loin d'elle. C'est la naissance d'une méchanceté naissante, si vous voulez. Donc, le choix du roi, le choix, il ne fera rien. Parce qu'il sort quand même comme ça, un peu. Vous voyez, nous, on ne peut rien faire. Mais lui, c'est encore pire que nous. Il est bloqué, cet homme. Il est même bloqué psychologiquement. Il n'a pas le cran de passer... De dire, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Non, il ne fera rien. Ça sera détourné par sa première sinistre. Ou le ministre du travail. Voilà. Et on va rester dans cette espèce de... Il va essayer de nous mettre dans ce trou, si vous voulez. Grâce à Dieu, on s'en sort. Il y a une évolution. Il y a une réveau plus loin lue, plus loin sion. Je pense qu'il y a en train de naître une réveau plus loin lue sion. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a une naissance ici. Les gens, ils n'en peuvent plus. Donc, c'est là, ça sera sa perte. Parce que lui, il croit dans sa petite tête qu'il va faire ce qu'il veut jusqu'au bout. Mais non. Mais non. Là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et là, il perd. Et là, normalement, il perd. Et là, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais rebrasser. Je sors trois cartes. On donne une déjà. La maison. Je sors trois cartes pour savoir... Est-ce qu'on va gagner, nous ? Est-ce qu'on pourrait savoir ça ? Est-ce qu'on gagne, nous ? Est-ce que, voilà, c'est bien joli. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Est-ce que nous, de l'autre côté, on va aller jusqu'au bout, justement ? Moi, je le sens. Moi, je le sens. Est-ce que nous, on va jusqu'au bout ? Carte bleue. Meilleure carte du jeu. Sur nos maisons. Vous voyez. On a l'aide divine. On est aidé par les anges, les archanges. Tout ça, les trônes, les séraphins. Tout le monde nous aide en ce moment. On voit quand même que la lumière arrive. Dans la maison, un homme. Ça, ça peut être nous. Ça peut se représenter le chef de famille, Saint Joseph. Le grand saint protecteur. Saint Joseph est un très, très grand saint protecteur. Il faut le prier. Il protège les familles. Il nous protège. N'oubliez pas de le prier, celui-là. Dans la maison, le soleil brille. On a la meilleure carte des tarots. Ici, nous-mêmes. Ou notre famille. Ou le grand Saint Joseph. Pourquoi pas ? Ça, c'est génial, ça. Et ça, c'est super. Grande destinée et l'héritage. C'est vrai qu'en ce moment, on ne va pas trop bien. On a peur aussi. On voit ici. Le bateau. Le bateau ivre. Un coup, ça va. On a peur. Mais ça s'arrange. La destinée. Très bonne carte. La clé qui déverrouille tous les problèmes. Vous voyez. On a cette force. On a la clé. Et l'autre, il va se planter. Tant mieux. Nouvelle dans la maison, le soleil brille. Dans le futur. Ici, on a notre héritage. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Et si, l'amour, les cœurs, l'union, la fusion, le peuple. Allez, c'est bon. On y croit. Bon, je vous embrasse tous. Vous pouvez mettre un pouce. Partagez ma vidéo. Vous abonnez. Je vous embrasse tous. Et j'espère que vous allez tous bien. A bientôt. Au revoir.